Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Au chapitre 1er de son livre, le prophète Esaïe interpelle le peuple sur son infidélité et sur la façon dont il peut rendre un culte superficiel à Dieu. La traduction œcuménique de la Bible, la TOB, nous précise dans les notes des versets 2 et 18 de ce chapitre 1 que Dieu, par la bouche d'Esaïe, utilise des formules juridiques pour interpeller le peuple, l'inviter à l'entendre et à discuter. Dans cette version de la TOB, le verset 2 nous dit « Ciel, écoute ! Terre, prête l'oreille ! C'est le Seigneur qui parle ! » Et le verset 18 « Venez et discutons, dit le Seigneur. » Ce même verset 18, dans la Nouvelle Bible seconde, dit « Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. » En français courant « Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. » Quelle que soit la traduction qui nous parle le plus, argumenter, nous expliquer, discuter, ce langage juridique est une invitation du Seigneur à ce que nous puissions comprendre et ses reproches et ses attentes, mais aussi ses plans, ce que lui met en place pour que les choses s'améliorent. C'est une invitation aussi pour discuter avec Dieu. Chers amis, il serait aisé de trouver de nombreux passages dans la Bible qui nous parlent de la toute-puissance de Dieu, de ce Créateur qui sait toutes choses et qui ne se trompe jamais. Et pourtant, ce Dieu que l'univers ne peut contenir est aussi ce Dieu du dialogue, un Père aimant qui veut que ses enfants comprennent sa volonté et adhèrent à son projet de vie. « Venez et discutons, nous dit Dieu aujourd'hui. Certes, il nous parlera, mais il saura aussi nous écouter. Venez, nous allons nous expliquer, nous propose Dieu aujourd'hui. Dieu saura aussi entendre nos doutes, nos colères peut-être, nos questions. N'ayons pas peur de nous approcher de lui et de lui ouvrir notre cœur, car c'est bien en sa présence que nous aurons nos réponses et le secours dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada